Et salut les moches, c'est Laco ! Allez c'est parti, on continue avec le troisième match, Viking Ants contre Natura Fourmi ! Et on va commencer tout de suite avec Viking Ants qui va nous présenter son setup. Alors je te laisse regarder ça, Viking Ants c'est un campo addict comme il aime me le dire. Alors il possède plus de 20, non plus de 30, non plus de 40 espèces de campo notus. C'est un fou des campos, je te laisse regarder cette vidéo. Alors il va faire une avancée dans un sens et sa table est immense. Regarde un setup de malade, petite décoration murale qui donne un super effet aussi avec ses belles grosses grosses fourmis. On a vu passer pas mal de petits terrains en verre, ici les petites fondations. Franchement ça doit être le kiff chez lui, il y en a de partout. Et là on arrive dans les petites boîtes, on voit aussi des beaux nids verticaux, des nids horizontaux, il y a vraiment de tout. Alors si tu cherches des infos pour les campos, n'hésite pas à lui demander en commentaire, j'ai l'impression que monsieur en connait pas mal. Alors si tu kiffes la campo notus, si tu aimerais bien en voir en particulier, n'hésite pas à mettre un like pour lui. Alors Natura Fourmi va nous montrer aussi son setup en globalité aussi. On voit que c'est bien clean, clair et bien bien propre. Bien sûr le petit guide de la show pour démarrer en toute beauté. Et Natura Fourmi d'ailleurs a une chaîne, je te la partage ici. On va voir un peu ses setups, on voit qu'il y en a pas mal aussi également fabriqué. Il y a de l'avance, on voit des nids, des tubes, des nids de toutes sortes aussi qui sont prêts. Alors il va nous présenter sa Fechenkoi qu'il a depuis une bonne petite année. Il a commencé avec elle, très petite on voit ici, elle va évoluer tranquillement. Sa Messor Barbarus, c'est avec celle-ci qu'il a commencé la Mirmeco il y a quelques années. Et là comme d'habitude on commence avec une Barbarus et on termine avec tout le reste. Une deuxième Messor Barbarus, il en a pas eu assez donc il adore ça aussi les Messors. Une Camponotus Nicobarenzis qui comme d'habitude va exploser certainement, vous allez voir ça sur sa chaîne. Et aussi on va voir également des petites espèces qu'il a acheté il y a pas longtemps. A Mons il y a eu une expo, la Crématogaster Scutellaris. Alors il a reçu à peine 3 semaines, elle avait pas encore d'ouvrière et là on voit qu'il y en a déjà 6, ça explose super chez lui. Et les petites espèces qu'il a eues récemment, la Camponotus Liniperda. Et une espèce que j'adore aussi qui va être très très agressive, c'est la Camponotus Atriceps. Alors celle-là elle est très très belle aussi, elle a des belles couleurs. On voit que Natura Fourmi aime aussi les Campos mais un peu plus variés. Alors à toi et en plus il est fair play, que le meilleur gagne nous dit-il. Alors qui va continuer pour toi ? Le Viking Ants ou Natura Fourmi ? A toi de choisir, n'hésite pas à leur poser des questions dans les commentaires également pour en savoir plus sur eux. Et j'attends aussi vos vidéos sur Discord, Messenger, Insta, vous m'envoyez de partout, j'attends ça. Et ça continue, ciao ciao ! Et abonne-toi ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !